Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour le second épisode de notre campagne avec le comte Noctilus Von Karstein de la flotte de la Terreur. Donc la dernière fois nous avions fait le premier épisode, le premier pas, donc on a repoussé une petite force de Calédor puisqu'on était en guerre avec eux. Et du coup on a décidé avec Noctilus de voguer vers Utluan et principalement la région de Calédor pour essayer de calmer les eaux elfes. Et du coup là on va avoir une bataille entre Erethond, le chef de Calédor si je ne me trompe pas, avec l'armée du comte Noctilus qui a beaucoup de puissance de tir, deux cadavres bouffis et un necrofac. Donc on va essayer de jouer sur ça. On a quelques unités au corps à corps, j'espère que ça ira. Et globalement on a Noctilus au combat qui devrait pouvoir bien se débrouiller. Donc on regarde un petit peu les stats, en défense en meule on est meilleur que lui mais on est perce à armure et lui il ne l'est pas je crois. Non, donc on y va, on se lance pour cette bataille dans la région de l'enclume de vol, la capitale d'ailleurs. Bien, je vous retrouve pour cette bataille dans la région de l'enclume de vol, pardon. Donc j'ai déployé mon armée de la manière suivante, j'ai placé tous mes arcubusiers, mes arcubusiers zombies au centre avec les pistoliers sur les côtés pour essayer de faire une grosse saturation au tir, même si on regarde qu'on a le terrain qui est un peu en pente et en la faveur de l'adversaire. Derrière j'ai laissé les deux cadavres bouffis en réserve pour exploser le moment opportun bien sûr. Le colosse necrofax pour tirer avec son canon. Je vais essayer de focus la cavalerie avec lui pour essayer de m'en débarrasser. Le comte Noctilus est pas loin, comme ça on pourrait essayer d'utiliser sa capacité de tempête spectrale qui apparemment est très efficace contre les armures et c'est efficace contre une solidité. Donc pourquoi pas viser la cavalerie ou les archers. Donc on y va, on va se défendre contre les hauts elfes de Calédor. A tout de suite, allez. Donc le commandant est là. Alors le canon va se mettre en position, fait à volonté bien sûr. Alors je vais vérifier quelque chose, c'est quoi ça ? Oh, je lui ai mis le miaspe mystificateur, c'est vrai. Oh, le lancer a déjà pris des pertes, ça c'est cool. Si tu pouvais me viser, c'est pas trop vrai, il y a rien là-bas, ça serait cool. J'ai regardé un peu le sort de miaspe mystificateur de Melkoth. Il a une portée de combien par curiosité ? 100 mètres. Lui il a 200 mètres en revanche. J'ai essayé de viser avec les archers, les... Bon, tant pis, on va enquisser les tirs. Feu à volonté, vas-y. Oh, allez, le déluge de feu. Allez, feu à volonté. Allez, on y va. Par contre là, j'ai l'impression que ça fait pas grand chose les arcs-e-buses. Ah si, ça y est, ça commence. Je vais commencer à charger avec mes unités de Bukani zombie pour essayer de tenir mon adversaire en display. Ah, on a un des cadavres bouffés qui est un peu explosé. Ce que je vais faire, je vais utiliser ça là. Alors, mes berserk là, vous allez là. Hop, vous allez par là. Attention, quand on nous manque, il faut... Il nous reste un cadavre bouffé en réserve. Bien exploité, évidemment. Ok, c'est parti. Toi, tu vas me lancer ça là. Oh non, non, saute pas là. Attends, j'ai une mode très dit. Alors, au niveau du combat... Hop, attention. Alors, lui, je vais le faire sauter dans le dos. Allez, mon gros, saute là. Voilà. Le régiment là, on a repris le dessus ici, c'est cool. Là, il y en a qui sont en dehors, c'est cool. Noctilus ici, il va aller combattre... Hop, j'essaie de dire à mes unités de là de tenir bon. Voilà, alors. Où sont nos berserkers ? Ils sont quand même en difficulté contre des lancers, c'est assez curieux, mais bon. Là, je vais ramener mon régiment dans le dos. Les arc-busiers, vous allez vous reculer par là. Je vais dire aux canons tirés par là. Les arc-busiers, vous allez vous reculer. Il va y avoir beaucoup de troupes, hein. Ça, il fallait s'attendre. La qualité des troupes vampires, ça laisse toujours à désirer, mais bon. Et je vais faire à cause de nombreux dégâts aux combattants ici. On va voir ce que ça donne. Allez. Le commandement WF est en train de prendre un coup, ça c'est bien. Lui, il va me tirer au canon là-dessus. Alors, vous là, les pirates, vous pouvez me tirer dans le dos de la cabrie, s'il vous plaît. Ça va être tendu comme bataille, hein. Je vous le dis. Je vais dire à cette pirate de tirer là-dessus. Un nouveau sort de Nehek. Ici, on va essayer. On tire dans l'arrière, c'est bien. Alors, que le commandement WF est en train de craquer, hein. On ne va pas se le cacher. Les gars, ils se rassemblent. Ok. Très bien. Le commandement est revenu. Oh, il y a peut-être un coup de jouet là. Alors, nos gars, ils sont bons encore. Ils sont corrects, mais on va quand même les ramener en mêlée, parce qu'on a besoin de soutien ici. Vous. C'est bien. Là, c'est très bien. Ici, on va pouvoir faire un petit tir dans le dos. En tout cas, les troupes du Kluan nous sont bien supérieures en qualité. Ça, on ne va pas l'oublier. Le canon Necrofex qui a pris son premier niveau. Félicitations à lui. Alors, ici, c'est parfait. Les gardiens, là, vous allez là. Bon, je vais vous ramener par là. J'essaie de tirer dans le dos, mais ça permet d'être compliqué, là. Le canon qui fait le carnage. Je vais dire une tempête spectrale, ici. Ça va piquer, à mon avis. Oh, c'est plutôt un bon sort, ça. Donc là, c'est bien. On les a piégés. Là, on va leur dire de se venir dans le dos. Je vais essayer de dire à mes gardes éprougeurs de venir là. On reprend l'avantage progressivement. Je vais dire à mes Tireurs de s'occuper de venir là, déjà. On va essayer de dire à ces boucanisons, ils ne veulent pas générer un coup. Ça, c'est pas mal. Le Colosse Necrofex qui fait le taf, ici. Je ne vais pas vous lui reprocher. C'est bien. Il faut charger ça. Là, il va y avoir un bon carton sur des lanciers, j'espère. Parfait. Là, on les retient bien. Arc-busier, feu à volonté, ici. Arc-busier, ici. Noctilus qui est arrivé dans le dos, ça, c'est bien. On va essayer de provoquer un peu de dégâts dans le tas. En plus, tu sortes, là, ça va faire mal. Parfait. Vous, vous chargez là. Vous, c'est bien. Gardien des profondeurs, vous allez par là. Et gardien des profondeurs qui font le nettoyage, quand même. Ici, on a une T qui est affaiblie. On va tout de suite la renforcer. Vous par là. Toi, tu viens de tirer là-dessus. Ok, là, les unités, elles commencent à craquer de partout, c'est cool. Il faudra abattre le général adverse. Ok. Donc, vous deux, soit volonté sur le général. Il ne reste plus que de s'empêler, ça. Ça peut le faire, je pense. Ah, il se replait encore. Ok. 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 Allez, on y est presque. Allez, abattez-le, soit tirer-le. Oh putain, tu ne me dis pas qu'il va mourir. Il ne va pas mourir. Ok. Donc, le coloc-sélectro fait que maintenant, il est terminé ici. Il va l'assister par là. Donc, il est ici. Oh putain, il est en gauche, par contre, on galère bien. Ah, ça y est. Le seigneur enemy est blessé, enfin. On espère que ça suffise. Gagne-en est profondeur, revenez là. Et ils ne vont pas lâcher les Osef. C'est une bataille assez tendue. Allez, vous êtes des unités d'élite. Allez, hop, ça c'est cool. Maintenant, dans le dos. Oh, je crois que c'est une victoire. Donc, je vais vous laisser là. Je vais faire un peu la poursuite. Et on se retrouve sur la meub de bataille. Ok, donc du coup, je pensais que je n'aurais pas le temps de la faire finalement. Mais je pense que j'ai encore un peu de temps. Donc, on va essayer de se faire cette nouvelle défense contre les armées de Calédor. Elles sont bien amochées. Je pense que ça devrait aller. C'est juste le commande ennemi qui va être horrible. Mais bon, avec le cadavre Buffy, les chiens galeux pour donner de la mobilité à notre armée, ça devrait pouvoir aider. Et puis le canon qui tire à longue portée avec le Colosse Necrofex, ça devrait être pas mal. Donc, on y va. On se met en route pour la sortie des Ozel de Calédor à l'enclin de vol. Là, tout de suite. Bien, donc, on a réussi à gagner cette bataille. Ça a été compliqué. Mais au moins, on a réussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais rançonner les prisonniers. Voilà. J'ai gagné l'arme, la lame géante. Noctilus a gagné un rang. Et je pense que mon invasion dans l'enclin de vol, ça va être compromis. Parce que là, ils vont recruter à nouveau. Ça, c'est obligatoire. Bon, c'est fait un peu de sous grâce à la... Là, je l'ai fait exprès parce que l'économie, ça n'allait pas du tout. Ok. Oh oui, Bessu, attends, regarde, avec la côte vampire, t'as raison. Donc, on a la lame géante, puissance des armes, plus 10. C'est toujours 7 prix. Alors, on a des zombies bombardiers. Ouais. Mais déjà, on va voir ce qu'on peut recruter ici. Oh. Ça a coûté cher, mais pourquoi pas. Notre armée est complète. On a gagné une belle bataille. Noctilus, de son côté. On va lui faire flotte sur l'automatique. En constitution de l'armée, plus 15%. Ouh là. Ensuite, nos territoires, le cimetière du Galon. Dans un tour, on aura un peu plus de sous. Mais bon, il va falloir faire tomber quelque chose pour Calédor. Alors. Le doute qu'on soit en état d'assiéger la cité, sincèrement. Quoi que, si on tente, combien d'unités ? Ils ont 15 unités. Ok. Ce que je peux toujours faire, à la limite, c'est fusionner quelques boucaniers affaiblis entre eux. Ça fera gagner une classe. Deux slots, même. Pareil pour ici. Et là, pareil, on va refusionner un peu nos troupes. L'essai, quoi ? Ça, c'est des chiens galeux. Donc, c'est un peu comme l'équivalent des... Ok, des loups. Très bien. Par contre, je vais essayer d'assiéger directement l'enclume de Vaudre. On va voir comment vont réagir les elfes. Donc, ils ont encore... Ils ont encore quatre archers derrière. Ils ont déjà recruté un nouveau général. Ils sont motivés quand même. Bon, je vais me poser là. On va voir un peu comment ils réagissent. Au moins, l'avantage, c'est qu'ils ne pourront pas reformer de nouvelles unités. Donc, on a moins de troubles que certes, mais au moins, on est tranquille. Donc, pour ce planter, on ne va pas assiéger. On va les laisser venir à nous. On a une carte au trésor aussi. Ok, donc, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau d'infamie, on est encore bas. C'est qui qui se tenue ? Si l'ostra, moi, bien, dirons. Nous, dans l'assaut diplomatique, on va voir si on peut faire du commerce avec des gens. Les elfes, ils ne vont pas nous aimer. Ça, ça semble logique. La cote, vous en tire, ça s'améliore. Mais, voilà, ils sont... Et encore. Enfin, pour l'ambiance de Jacques Harkon, pour commencer. Nos relations vont s'améliorer. Voilà, on a fait un tour en plus. On va gagner un peu de sous. Et on va voir comment on va agir Calédor à l'enclume de Vol. Allez, on passe le tour. Donc, Tilly, c'est le premier, bien sûr, c'est logique. Je pense que je vais mettre à ça, l'enclume de Vol. Tiens. Même s'il n'y a pas grand-chose. Alors, quelle va être la rédaction de Calédor ? Ils vont sortir, ok. Après, ils ont quatre archers, quoi. Ils ont un nouveau général full. Après, on a le canon. Enfin, on a le Nécrofax avec son canon, là. Donc, Tilly, s'il a gagné un peu en puissance des armes. Donc, en plus, ça pourrait être utile. Et d'un autre côté, on a moins de tireurs, mais on a les loups, maintenant. Il y en a de la mobilité. Ils ont un amour de combien, les F-15 ? Ouais, ça va encore. Il nous reste un cadavre bouffi. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de gagner, c'est pas le souci. Mais il va falloir faire attention aux archers, quoi. Ils en ont plus qu'un, ils en ont plus que cinq. Il faudra qu'on sacrifie des unités, peut-être. Bien, donc, je vous retrouve pour cette nouvelle bataille. Et contre l'armée de Calédon. Donc, apparemment, les renforts de la ville vont arriver de derrière. Donc, on ne va pas trop traîner. Essayer de vite avancer sur la première armée et la détruire. Et après, je pense que ça doit être une formalité pour la seconde force. Même s'il y aura beaucoup d'archers. On est prudent. On se met en route. Allez. Alors, le canon. Je vais tout de suite leur donner de tirer sur l'archer. Comme ça, on va révéler le problème. Les renforts vont arriver de derrière. On aura le temps. Je crois que le canon a fait mouche. Une quinzaine de pertes. Colosse necrofax. Feu. Il commence déjà à nous tirer dessus. C'était prévisible. Oh. En plus, il y a un régiment de lancé qui passait au même moment. Ça a dû faire mal. Alors, nos arcs busés commencent déjà à ouvrir le feu. C'est tout une bonne chose. Ils se concentrent sur la même unité. Voilà. Là, ça va être compliqué. Je vais tout de suite dire à mes loups de se mettre en position. Le cadavre Bouffi, je vais le replier. Le contre Noctilus, il va se venir en melee ici. Je vais balancer un sort ici, sur ses lanciers. Allez, on décharge. Le garde-maritime, hop. On lance-t-on, les goûts ont fait le tour. Ils vont aller choper les autres archers qui sont loin. Là, ils sont en train de se jeter sur mes lignes. C'est parfait. Noctilus va essayer de trouver le général adverse et de le tailler en pièces, bien sûr. Donc, je vais dire, c'est trois unités. Là, c'est bien. Les archers, ils sont en train de décamper, tout simplement. Je vais garder des munitions quand même pour... Le cadavre Bouffi va être gardé en réserve. Donc là, c'est bien. Les archers sont en train de périr. Oh, bah, parfait. Maintenant, dès que vous revenez, on va taper dans le dos. La garde des profondeurs avec. Allez, garde des profondeurs. Alors, je vois qu'il y a besoin de support. Les flancages. Là, ça devrait aider un peu mieux. Ils sont complètement... Encerclés. Il y a une bonne bagarre. Le colosse necrofex, il peut tirer jusque là, mais bon. Là, c'est bien. Il y a une unité qui est en train de craquer. On va pousser. On va dire, c'est une unité de chien de charge. Et là, vous, vous allez pousser là. Noctilus contre l'autre, ça va. On va essayer de faire une attaque là sur ces danciers qui se ressortent bien. Canon, pas volonté sur les archers là-bas. C'est très bien. Les loups, vous allez remettre une charge là dans le dos. Les archers sont vraiment douloureux. Il me reste un cadavre bouffier qui pourrait sauter sur tous ces danciers là-bas. Et je vais dire à ça de revenir là. C'est bien. Le canon est très précis. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Oh, par contre, là, la mauvaise cible. Bon, tant pis. Je vais dire à mes unités de revenir là. Noulou, là, c'est bien. Par contre, là, vous allez faire attention ici. Il faut que Noctilus s'occupe de la générale, sinon on n'est plus qu'il. Il y a une grosse puissance de attention là. Contre-charge ici. Il faut que Noctilus s'occupe de ça, vite. Il faut que Noctilus s'occupe de ça, vite. C'est bien. Il commence à bien réduire. Mais il faut que le canon ait... Mais il tire le canon, lui, ou non, je ne sais pas. Je vais me tirer là-dessus. Là, grâce au dénivelé, on a un petit avantage de tir. On va essayer de continuer à faire le carnage. Là, il y a un duel au milieu de la ménée, mais bon, ça suffira pas. Le jeu dit qu'on prend l'avantage, bon, je m'en méfie. Voilà, faire volonté. C'est bien. La magie est en train de faire son effet ici. Les lanciers, bon, on va les replier parce que là... Oh, Noctilus, non, oui. Bon, c'est bien. Le prince adverse est en train de mourir. Il va se concentrer sur lui pour l'éliminer. Noctilus va renforcer les rangs de ses métiers de quartier de profondeur. Victor est à portée de main. Oui, 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 mais c'est pas encore fini, monsieur. Ok, vous, vous, vous êtes tranquille là. On est en train de gagner. Les garniers de profondeur font le job. Allez, 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 il passe comme un. Yes. Un seigneur ou elfe en moins. La scène morale qui va finir en sous-7. Vous, vous allez par là et on y va. Donc, je vous laisse là. Je vous laisse là. Je vous laisse là. Donc, la victoire du compte Noctilus sur la garnison de Caledor et d'enclume de vol a été difficile, mais elle est acquise. Des prisonniers vont être utilisés pour régénérer l'arme. Normalement, au prochain tour, nous sommes en mesure de prendre en clume de vol, personnellement. Et voilà. Donc, Noctilus est déjà niveau 4, mesdames et messieurs. Et en guise d'exemple, nous allons piller la cité. Quitte à ne pas être apprécié, mais... Puisque ce qui est excellent, c'est que Maestrom est au niveau 2 maintenant. Donc, on va booster nos tireurs, tiens. Ça va être pas mal, ça. Pour les partilleurs, canonniers et tout le bazar. Un peu plus de munitions et de dégâts. Et là, on va voir si on peut récupérer des troupes. Eh ben, on peut récupérer des troupes. Parfait. Normalement, on devrait la faire tomber dans une clume de vol rapidement. Oui, on va la faire tomber. On ne va pas s'embêter. Parce que de perdre des unités, mais bon, tant pis. On a perdu les loups. Dommage. Très bonne unité. Et on va... Alors... Donc... Si on fait ça, on... On va juste occuper. Je suis un peu déçu. Ok, on a gagné encore de l'argent. L'enclume de vol est à nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On mettra une garnison, ça c'est obligatoire. On mettra le fer au niveau 2. Sinon, ici, on va chauffer sur les géants d'inutiles. On va booster la caserne, ici. On va augmenter... Quoique, là, notre armée, elle a souffert. Et comme pas deux. Donc, on ne peut rien faire de plus. Très bien. Nos unités, ici, elles vont se fusionner entre elles. Donc, on en a plus que trois. Et on va recroquer trois. Voilà. C'est parfait. On a aussi beaucoup de... Tires de zombie, là. Donc, on ne va dire rien. On va reformer l'armée progressivement. On ne va pas s'embêter. Notre telus qui a repris un rang. Non, il est rang 5. Il monte vite. Le colosse ne confèque ce niveau 20. Ça va être bien. Alors, ça, c'est quoi ? Les abordeurs, c'est quoi ? Non. Noyer et enchaîner les épaves inanimées. Non, on ne tient qu'à la file. On va faire ça. On va booster ça à fond. Pour que nos unités soient plus résistantes au combat. Et je pense qu'on va cesser l'épisode, là, comment ? Parce qu'on a bien avancé. On va voir ce qu'on peut faire au cimetière du Galion, aussi. On va essayer de booster un peu l'économie. Un tas de butins, ça peut être bien. On va aussi faire ça, je pense. Des épaves inanimées. Et, ouais, le cadavre bouffi, ici, ça pourrait être très bien. Alors, ça coûte combien, ça ? Ça coûte 2000, ok. Mais bon, l'argent d'abord. Améliore le revenu généré par le règle de la maldiction du trésor bon. Eh ben, on va avoir des sous. Et on va voir un peu comment réagit Khalidor après sa défaite. On a bien baissé de rang. Donc, le dernier théâtre de Khalidor, c'est là-bas. Donc, on va essayer d'aller s'en occuper dès que possible. Notre armée, de toute façon, ne pourra pas bouger du fait que, bah, on a récemment pris la cité. Du coup, là, je vous laisse pour de bon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.